La nouvelle surprenante d'abord. Grâce à l'effet de dilatation du temps, le voyage dans le temps est théoriquement possible. Mais pas de la façon dont le docteur Emmett Brown et Marty McFly le font à l'écran, et seulement dans le futur. Cependant, malgré toutes nos connaissances en physique, il y a toujours des gens qui prétendent avoir fait un détour vers des jours évolus. Mais à quel point ces rapports fous sont-ils crédibles ? Eh bien, c'est à vous de décider au final. Assurez-vous de regarder notre vidéo jusqu'à la fin et faites-vous votre propre opinion. Vous aimez nos vidéos ? Alors laissez-nous un j'aime et abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres vidéos passionnantes. Nous serions également heureux que vous commentiez cette vidéo et que vous fassiez part de vos impressions. Maintenant, commençons ! Opération Gomorra En 1932, le journaliste G. Berner Dotton et le photographe Joachim Brandt ont été chargés de réaliser un reportage sur le chantier naval de Hambourg. Au début, la visite n'aurait pas pu être plus anodine, jusqu'à ce que les bombes se mettent soudainement à pleuvoir sur la ville anséatique. Complètement terrifiés, les deux hommes ont compris qu'ils venaient d'être pris dans un raid aérien dévastateur. Cependant, lors de leur fuite, ils ont insisté pour prendre quelques photos supplémentaires de l'apocalypse explosive. Plus tard, personne n'a voulu croire l'histoire des reporters. Après tout, la dernière guerre remonte déjà à 14 ans. Croyant qu'ils avaient un dernier tour dans leur sac, Hutton et Brandt ont fait développer leurs photos. Mais l'inexplicable s'est alors produit. Les bâtiments sur les enregistrements étaient complètement intacts et il n'y avait aucune trace d'un enfer de Bombay. Onze ans plus tard, Hutton a ouvert le journal du matin à Londres et a failli s'étouffer avec son café. L'article portait sur l'opération Gomorrah, une série de raids aériens auxquels les habitants de Hambourg ont été confrontés du 24 juillet au 3 août 1943. Les photos d'accompagnement ressemblaient exactement à ce qu'Hutton avait vu de ses propres yeux en 1932. Les enfants verts Au XIIe siècle, deux enfants à la peau verte ont été vus à Woolpit, un village anglais du comté de Suffolk. Après avoir appris la langue anglaise, les enfants ont dit qu'ils venaient du pays de Saint-Martin, où ils n'ont pas vu le soleil pendant de nombreuses années. Lorsqu'on leur a demandé où se trouvait cette terre, les enfants n'ont pas pu le dire. Cependant, ils ont dit qu'ils croyaient en Jésus-Christ et qu'il y a des églises dans leur pays. Cependant, ils ne connaissent pas le baptême. Selon une interprétation moderne de l'histoire, on pense que les enfants ont pu être empoisonnés à l'arsenic à un moment donné de leur jeunesse. L'empoisonnement à l'arsenic peut provoquer une grave décoloration de la peau. Mais nous ne savons pas comment cela aurait conduit les enfants à prétendre qu'ils venaient d'un village qui n'existait pas. L'histoire derrière les enfants verts de Woolpit n'a jamais été résolue. Rencontre avec Marie-Antoinette Si le peuple n'a pas de pain, qu'il mange du gâteau. La question de savoir si Marie-Antoinette a jamais prononcé ces mots, et donc quelle variante, fait encore l'objet d'un vif débat aujourd'hui. Ce qui est certain, cependant, c'est que lorsque deux professeurs de collège britannique se sont rencontrés au château de Versailles en 1901, la femme de Louis XVI était décédée depuis 108 ans. Les choses qu'Eleanor Jourdain et Anne Mauberlie prétendent avoir vues pendant leur visite au palais sont d'autant plus déroutantes. En conséquence, les deux femmes étaient absolument convaincues d'avoir vu la vraie Marie-Antoinette, assis détendue sur un tabouret devant le petit trianon et dessinant en toute tranquillité. Mais ce n'est pas tout. Les autres personnes, qui sont apparues de nulle part, étaient aussi habillées comme les habitants typiques de la fin du XVIIIe siècle. Lorsque les femmes incrédules ont été approchées par un guide, toutes les silhouettes se sont évanouies dans l'air. Étant donné que les témoins oculaires étaient des femmes très instruites, une question pressante se pose. Ont-elles réellement été témoins d'un bug temporel ? Ou ont-elles vu les fantômes de Marie-Antoinette et de sa cour ? Ou encore, les deux femmes se sont-elles finalement autorisées à s'amuser un peu ? Toutes ces questions n'auront probablement jamais de réponse. L'homme de Torred En 1954, un homme a voulu entrer au Japon. Jusque là, rien de spectaculaire. Cependant, lorsque les douaniers ont examiné les papiers d'identité du voyageur, ils ont remarqué un certain nombre d'incohérences. Le passeport indiquait que l'étranger venait d'un pays appelé Torred. Mais une telle nation n'existait tout simplement pas. Lorsque les fonctionnaires ont ensuite sorti une carte du monde et demandaient à l'homme de montrer l'emplacement de sa patrie, il a indiqué Andorre. Mais s'est étonné du mauvais nom du pays. Bien que le voyageur énigmatique ait affirmé que Torred existait depuis plus de mille ans, les autorités ont soupçonné un cas de falsification d'identité. Pour faire toute la lumière sur cet FR, l'homme a été placé dans une chambre d'hôtel fermée à clé et gardée par deux gardes armés. Lorsqu'ils sont entrés dans la chambre le lendemain matin, ils n'en ont pas cru leurs yeux. L'étranger semblait avoir disparu de la surface de la Terre. Le passeport qui avait été conservé dans le bureau de sécurité de l'aéroport s'était aussi apparemment volatilisé. L'homme de Torred n'a jamais été revu depuis. Akan Nordqvist Un travail de plombier avec des conséquences. Lorsqu'Akan Nordqvist a réalisé le 30 août 2006 que sa cuisine était inondée, il a rampé sous l'évier pour régler le problème. Mais quand il a regardé à l'intérieur du placard, il a remarqué qu'il s'était transformé en un tunnel d'un mètre de long. Après s'être faufilé dans le passage, il a constaté avec incrédulité qu'il avait atterri dans le futur, en l'an 2042 pour être précis. Curieusement, il y a aussi rencontré un monsieur de 72 ans qui s'est avéré être la version plus âgée de lui-même. Ainsi, non seulement les deux hommes avaient exactement les mêmes tatouages, mais le vieux Akan pouvait donner au jeune homme des détails de sa vie que personne d'autre ne pouvait connaître. En fait, les deux versions de la même personne auraient pris une photo ensemble. Ce qui peut ressembler à un méchant trip sous acide prouve une chose. En cas de doute, il est toujours préférable d'appeler un plombier professionnel. John Titor John Titor est le pseudonyme d'un homme qui prétend avoir voyagé depuis l'année 2036, soit environ 15 ans dans le futur. Dans notre monde, il est apparu pour la première fois en l'an 2000, avec pour mission de trouver un vieil ordinateur IBM de 1975 et de le ramener avec lui dans le futur. Il dit qu'il avait besoin de cet ordinateur pour aider à utiliser le système d'exploitation Linux en l'an 2038. Pour une raison quelconque, ce système d'exploitation est devenu super important en 2036 et il avait besoin d'un ordinateur classique 32 bits pour démarrer dessus. Il dit avoir essayé d'en acheter un sur Ebay à deux reprises, mais il était toujours surenchéri à la dernière seconde. À cause de cela, il n'a eu d'autre choix que de se tourner vers les membres d'une communauté en ligne pour obtenir de l'aide afin de se procurer l'une de ces machines insaisissables. L'histoire de John Deitor est l'une des histoires les plus intéressantes de voyages dans le temps, car il a fait des prédictions qui allaient se réaliser quelques années plus tard. Il a montré aux membres du forum une photo de sa machine à voyager dans le temps et a même prédit que les tours jumelles de la ville de New York seraient abattues juste un an plus tard. Il a également prédit qu'une guerre majeure éclaterait entre les Etats-Unis et plusieurs pays du Moyen-Orient et a prédit que les prix de l'essence montraient en flèche en conséquence. Toutes ces choses se sont avérées vraies. Il est même allé jusqu'à choisir avec précision les numéros de la loterie. Cependant, le 24 mars 2001, John Deitor a trouvé ce qu'il était venu chercher, a sauté dans sa machine à remonter le temps et est reparti dans le futur, sans qu'on n'en entende plus jamais parler. Étrange trajet en voiture En 1969, deux hommes du sud-ouest de la Louisiane se sont arrêtés pour une courte pause déjeuner avant de rejoindre la route 167. Alors qu'ils roulaient, ils ont finalement vu une vieille voiture devant eux, se déplaçant très lentement avec une plaque d'immatriculation de 1940. En s'approchant du véhicule, les deux hommes ont vu une jeune femme et un petit enfant à l'intérieur, leurs vêtements également complètement démodés. Peu après, ils ont vu que les larmes de la conductrice coulaient sur son visage. Voulant aider l'inconnu, ils lui ont fait signe de s'arrêter un moment, ce à quoi la femme, dévastée, a répondu par un signe de tête affirmatif. Mais lorsque les hommes se sont arrêtés sur le côté de la route et ont regardé autour d'eux, ils ont cru qu'ils avaient perdu la tête. Tout à coup, il n'y avait plus aucun signe de la voiture qui roulait derrière eux juste une seconde auparavant. Le requin de la bourse Oubliez Jordan Belfort, le véritable loup de Wall Street, date de 2256 et a été arrêté le 28 janvier 2003. En deux semaines, Andrew Carlson a transformé 800 dollars en 350 millions de dollars en bourse. Comme la police soupçonnait un cas de délit d'initié, le nouveau millionnaire de Wall Street a été placé en détention. Après tout, comment expliquer autrement que tout ce dans quoi Andrew a investi s'est transformé en or pur ? Lorsqu'on lui a demandé comment il avait obtenu ces informations secrètes, il a répondu qu'il se trouvait environ 250 ans dans le futur. Alors bien sûr, il savait exactement comment chaque action allait évoluer. Peu de temps après avoir été libéré sous caution, Andrew a disparu de la scène pour toujours. Ce qui est particulièrement déroutant, c'est qu'il a prédit la date de l'invasion américaine de l'Irak au jour près. Le café En 1968, Charlotte Warburton a découvert un café qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Cette trouvaille fortuite s'est avérée être un véritable coup de chance. Le personnel sympathique, l'atmosphère agréable, la nourriture, tout était exactement au goût de Charlotte. Il a donc semblé logique à l'américaine de revisiter l'endroit quelques jours plus tard. Et elle l'aurait probablement fait s'il avait encore existé. Lorsque Charlotte s'est retrouvée à l'adresse du café, il y avait un supermarché à part entière. Mais comment cela a-t-il pu être possible ? Comment était-il possible de démolir un café en quelques jours et de construire un nouveau magasin à même le sol ? Avait-elle seulement imaginé sa visite au café en fin de compte ? Plus tard, Charlotte a découvert que l'auberge existait bel et bien. Même si elle avait fermé ses portes il y a de nombreuses années. Détour vers les années 50 Nous sommes en 1996 lorsqu'un officier de police et sa femme font du shopping à Liverpool. Alors que sa femme voulait fureter dans un magasin de CD, l'homme a préféré se rendre dans une librairie. Lorsqu'il a quitté le magasin un peu après, la rue était étrangement calme. Mais une camionnette qui semblait avoir été construite dans les années 50 a alors klaxonné. Encore plus étrange était le fait que les passants portaient aussi des vêtements qui n'étaient plus à la mode depuis des décennies. Après s'être brièvement secoué, le policier a voulu retourner à la librairie. Mais à sa place se trouvait un magasin de vêtements pour femmes appelé Creeps. Les genoux tremblant, il a franchi la porte d'entrée et a découvert que le bâtiment était redevenu une librairie. L'agent de police a découvert plus tard que Creeps n'existait plus depuis les années 1950. Programme de voyage dans le temps de la CIA Projet Pegasus Andrew Baziago prétend lui aussi être un voyageur du temps. Il dit qu'il peut voir à la fois le passé et le futur, tout cela étant rendu possible grâce à un programme de voyage dans le temps de la CIA connu sous le nom de Projet Pegasus. Le projet a été mené entre 1962 et 1972 et a été conçu pour contacter les précédents présidents, téléporter des personnes sur Mars et même entretenir des relations avec les extraterrestres. Prétendument, bien sûr. Outre l'idée de pouvoir voyager physiquement dans le temps, le projet Pegasus a également contribué à créer deux nouvelles technologies. La possibilité de se téléporter et de voyager dans le temps au moyen d'un holographe. Andrew a raconté des histoires folles sur l'époque où il travaillait avec la CIA et il dit qu'il a maintenant pour objectif de devenir président afin de pouvoir déclassifier toutes les informations sur le projet et mettre la technologie à la portée des masses. Si cela devait arriver, l'histoire serait définitivement changée pour toujours. Mais ce qui est particulièrement effrayant, c'est que si Andrew dit la vérité, nous ne le saurions jamais. Même si le gouvernement était capable de modifier le passé et d'avoir un impact sur l'avenir, nous aurions quand même grandi, béatement inconscients de ces changements. Avertissement d'invasion extraterrestre En octobre 2017, des policiers de l'état américain du Wyoming ont pris conscience de la présence d'un homme qui prétendait venir du futur. Il s'est présenté sous le nom de Brian Johnson et a dit qu'il avait pour mission de sauver le monde. Il viendrait de l'année 2048 et aurait été envoyé ici par des extraterrestres pour avertir les habitants de l'imminence d'une race extraterrestre maléfique qui menaçait d'anéantir l'humanité. Cependant, il s'est avéré qu'il avait voyagé trop loin dans le passé. Il était censé voyager jusqu'en 2018, mais sa machine a fait une erreur de calcul et l'a envoyé trop loin en arrière. Son cas est intéressant car la police a remarqué qu'il agissait bizarrement et sentait l'alcool. Il a justifié cela en disant que les extraterrestres lui avaient donné de l'alcool pour qu'il puisse survivre au voyage dans le passé. Mais c'est évidemment un peu trop tiré par les cheveux pour y croire. Finalement, les agents l'ont pris en charge et l'ont placé dans une cellule de détention jusqu'à ce qu'il soit sobre. Alors les amis, c'est maintenant votre tour. Que pensez-vous des rapports fous que nous venons de vous présenter ? Et pensez-vous que le voyage dans le temps vers le passé est possible ? Nous attendons avec impatience vos commentaires. Laissez-nous un j'aime et abonnez-vous pour rester à jour à partir de maintenant. Et sur ce, merci d'avoir regardé. Passez une bonne soirée et à la prochaine fois.